Nous sommes devant lui parce qu'il est celui qui nous fait du bien énormément Et ce soir encore, il va nous faire du bien J'aimerais là où nous sommes que nous puissions d'abord élever nos voix Nous allons dire merci à Dieu pour nous avoir accordé cette grâce, cette faveur d'être là dans sa présence Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci Tu vas dire Seigneur merci parce que tu m'as protégé et parce que tu m'as gardé Il n'y a rien que nous avons fait ou que nous ayons fait qui puisse faire en sorte que nous puissions mériter le souffle et la vie C'est Dieu qui a permis par sa grâce que nous puissions nous retrouver là Tu vas simplement élever ta voix, tu vas dire merci à ce Dieu Élever ta voix, tu vas lui dire merci parce que notre Dieu aime ceux qui sont reconnaissants Et quand il nous fait du bien, nous devons reconnaître ses bienfaits Et lève ta voix Seigneur Dieu, nous venons te dire merci encore une fois de plus ce soir Toi le Dieu à qui il a plu et nous réveiller ce matin Toi qui a permis que nous puissions vaquer à nos occupations Tu nous as fait du bien durant toute la journée Seigneur de gloire Nous sommes passés peut-être à des endroits où il y a eu des accidents Où des gens ont été dans des embuscades Mais tu as fait en sorte, notre Dieu, que nous puissions en sortir notre Dieu en vie, en bonne santé, en pleine forme Seigneur Dieu, merci parce que quand nous dormions la nuit dernière Nous ne savions pas, Père Éternel, que ce matin nous allions nous réveiller Nous ne savions pas, notre Dieu, que nous pouvions, notre Dieu, nous rendre en ces lieux, Père Éternel Pour te rendre un culte, pour t'adorer, pour te louer Nous ne savions pas que nous serions comptés parmi les vivants Nous ne savions pas, notre Dieu, que nous aurions, Père Éternel Cette force de pouvoir venir devant toi, Père Éternel C'est toi qui nous fais d'énormes biens Raison pour laquelle, notre Dieu, nous venons devant toi Et nous te disons simplement merci, notre Dieu Quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur Je ne peux voir que tes bontés Je ne peux voir que ton amour Je ne peux voir que ta grâce Je ne peux voir que ta puissance Pour cela encore, notre Dieu, je te dis merci Nous n'avons pas la force, notre Dieu, de lutter contre Les esprits malins, les esprits méchants Nous n'avons pas la force de lutter contre les esprits du monde des ténèbres Mais toi qui nous capacites Tu es avant toute chose et tu fais des choses Que toi tu estimes les meilleurs Pour cela encore, nous te disons merci ce soir, notre Dieu Parce que tu nous as gardé, notre Dieu, malgré les attaques, malgré les combats Que nous n'avons pas pu maîtriser Mais toi tu es resté, mais toi tu es resté, demeuré Dieu Et tu nous as protégé Nous te disons encore merci Merci d'avoir pris soin de nos enfants, des membres de nos familles Merci d'avoir pris soin de nos conjoints Merci d'avoir pris soin de tous tes enfants de l'église Jésus-Christ et soleil de la vie Car nous reconnaissons qu'un Dieu, un seul et l'unique qui est capable de toutes ces choses C'est toi Pour cela encore, nous te disons merci Seigneur Beaucoup sont dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des comas, dans des soins intensifs Ils ont des pensées, mais qui n'arrivent pas à exprimer Mais nous, nous pouvons parler Nous pouvons danser Nous pouvons chanter Nous pouvons sauter Nous pouvons courir Nous pouvons nous ingénuer Nous pouvons dormir Et nous pouvons nous réveiller Nous pouvons travailler Nous pouvons faire des choses avec toi Pour cela encore, nous te disons merci Malgré nos multiples fautes Nos péchés Qui peut-être pouvaient nous donner De ne pas expérimenter le souffle de vie aujourd'hui Mais toi, le Dieu compatissant Lent à la colère Riche en bonté, en fidélité Tu étais encore au rendez-vous Tu n'as pas regardé ces choses Tu nous as pardonné Seigneur Pour cela encore, nous te disons merci Merci parce que ces simples mots Signifient toute notre reconnaissance Même les dictionnaires Ne sauraient nous donner des mots appropriés Pour pouvoir Réconnaître ce que tu es Par ces simples mots Seigneur Reçois notre reconnaissance Par ces simples mots Reçois notre Dieu Notre sincérité Et pour cela, nous te disons encore merci Nombre de ceux qui sont nés avec nous Le même jour Dans un même hôpital Même ville Même pays Qui étaient avec nous à l'école Qui jouaient avec nous Ils ne sont plus de ce monde Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la vie Qu'est-ce que nous avons fait pour être dans ta présence Qu'est-ce que nous avons fait pour te reconnaître Pour être avec toi Pour t'accepter Qu'est-ce que nous avons fait notre Dieu Pour bénéficier de cette faveur Et nous comprenons notre Dieu Que tu nous aimes tant plus que tout le monde Et pour cela encore Nous te disons merci ce soir Tu es le roi Reçois notre reconnaissance Parce que tu es bon Au nom de Jésus Nous te disons Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Nous te disons Merci Seigneur Merci Seigneur Nous te disons Merci Seigneur Merci Seigneur Nous te disons Merci Seigneur Merci Seigneur Pour tout tes bienfaits, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ton amour, merci Seigneur, merci Seigneur. Pour ton amour, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ton amour, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais tu vas élever ta voix encore une fois de plus, tu vas dire merci à ce Dieu qui t'a gardé depuis le mois de janvier. Il était ton Dieu au mois de janvier, ton Dieu au mois de février, ton Dieu au mois de mars, ton Dieu au mois d'avril, ton Dieu au mois de mai, ton Dieu au mois de juin, ton Dieu au mois de juillet, ton Dieu au mois d'août, ton Dieu au mois de septembre, ton Dieu au mois d'octobre, ton Dieu au mois de novembre, ton Dieu au mois de décembre où nous sommes. tu vas lui dire merci parce qu'il t'a encore gardé et lève ta voix c'est notre Dieu je vais te dire merci parce que tu es ce Dieu qui ne m'abandonne jamais c'est Dieu qui est toujours présent dans ma vie même quand j'ai traversé des moments difficiles quand tout n'allait pas c'est notre gloire, tu étais là présent je vais te dire merci parce que notre Dieu, ce parcours que nous avons eu à faire qui bientôt notre Dieu va faire en sorte que nous puissions achever cette année 2022 tu t'es montré un Père véritable, un Père grand un Père puissant tu as fait des choses notre Dieu je vais te dire merci parce que ta protection m'a couvert tu étais notre Dieu chaque jour Père éternel près de moi, proche de moi m'entourant, mes gardants gardant ma femme, mes enfants gardant mon frère, ma soeur, ses enfants son conjoint gardant notre Dieu le monde de nos familles protégeant le notre tu as fait des grandes choses des merveilles sans nombre des miracles que nous pourrons notre Dieu papa conté nous te disons merci notre Dieu parce que cette année 2022 était une année notre Dieu où toi tu as toi-même marché avec nous tu nous as dirigé tu as conduit nos pas malgré nos petits bobos tu es resté Dieu les seuls l'uniques capables de tout tu es resté l'éternel nous te disons merci notre Dieu parce que beaucoup n'ont pas pu Père éternel finir cette année qu'ils ont commencé mais nous nous avons Père éternel c'est un privilège de te dire merci ce soir encore pour ce que tu as fait pour nous Père merci notre Dieu pour ta protection durant toute cette année merci pour ta protection pour tout ce que tu as opéré pour ce que tu as manifesté pour ce que tu as accompli merci notre Dieu parce que tu nous as donné d'expérimenter des grandes choses merci parce que notre Dieu tu as essuyé même nos larmes Seigneur Jésus merci parce que tu nous as encouragé tu nous as relevé notre Dieu tu nous as donné la force le courage tu nous as donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions marcher avec toi que toute la gloire te revienne Jésus que toute la gloire soit à toi que toute la gloire soit à toi les rochers que toute la gloire soit à toi la manne cachée le pain de vie l'eau de vie le soleil le vent que tout soit pour toi parce que tu es digne nous t'élèvons encore ce soir et te disons merci nous t'élèvons encore ce soir et te disons merci nous exaltons ton nom nous t'élèvons nous t'élèvons nous t'adorons nous t'élèvons parce que tu es bon parce que tu es merveilleux un père grand puissant qui accomplit de grandes choses et qui manifeste sa volonté il n'y a pas d'autres comme toi merci pour tout Jésus merci merci Yahweh merci tu vas élever ta voix tu vas appeler ce Dieu appeler son règne dans ta vie appeler son règne dans cette église appeler son règne dans nos familles appeler son règne dans la vie de tous ceux qui nous sont chers appeler son règne parce qu'il est seul quand il règne nul autre ne peut régner appelle le règne des dieux dans ta vie appelle prie bien-aimé Seigneur Dieu je viens devant toi le véritable Dieu je viens devant toi notre papa qui est aux cieux nous sanctifions ton nom Père Éternel nous sanctifions ton nom notre Dieu dans nos vies nous sanctifions ton nom Père Éternel dans nos familles nous sanctifions ton nom dans cette assemblée nous sanctifions ton nom Père Éternel dans la vie des membres de nos familles nous sanctifions ton nom dans la vie de tous ceux qui nous sont chers nous sanctifions ton nom parce que toi seul es Dieu nous sanctifions ton nom parce que tu es égal à personne nous sanctifions ton nom et Père nous appelons notre Dieu ton règne oh Père Éternel dans nos vies c'est notre débloire ton règne notre Dieu dans cette assemblée ton règne notre Dieu dans nos familles, ton règne et dans cette ville, ton règne et notre Dieu dans ces pays, ton règne dans cette région ton règne et notre Dieu dans ces continents, ton règne et notre Dieu Père éternel, que ton règne et notre Dieu Père éternel soient manifestes ton règne et notre Dieu, nous en avons besoin nous ne pouvons pas marcher sans toi, nous appelons ton règne et notre Dieu, afin que toi tu prennes le contrôle, que tu te manifestes que tu agisses, que ton règne notre Dieu Père éternel, puisse Père éternel être là, notre Dieu, que ton règne notre Dieu se manifeste en nous Père éternel quand toi tu règnes notre Dieu, aucun nom de Dieu ne peut se lever parce que toi tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit et toute l'enconfesse que tu es le Seigneur nous appelons ton règne notre Dieu, nous appelons ton règne notre Dieu dans nos familles nous appelons ton règne notre Dieu dans notre existence ton règne dans nos âmes ton règne dans nos esprits ton règne notre Dieu dans nos corps ton règne notre Dieu dans nos cœurs ton règne est partout dans nous ton règne est sain ton règne au nom du sang de Jésus tu vas élever ta voix tu vas dire à Dieu que sa volonté se fasse dans ta vie que sa volonté se fasse dans tes dons et talents que sa volonté se fasse dans tout ce que tu as comme potentiel dans ton intelligence dans ta sagesse que la volonté de Dieu se fasse dans tout ce que tu as comme décision dans tout ce que tu as comme action que sa volonté se fasse même dans tes réactions que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ton être tout entier élève ta voix sinon j'appelle notre Dieu ta volonté dans ma vie ta volonté notre Dieu je ne veux pas marcher de moi-même je ne veux pas faire des choses de moi-même je ne veux rien notre Dieu faire par moi-même sinon des gloires de peur que je puisse irriter ta colère j'appelle notre Dieu que ta volonté notre Dieu s'accomplisse en moi ta volonté s'accomplisse dans tout ce qui est en moi dans tout ce qui s'est fait dans ma vie que ta volonté notre Dieu se manifeste dans tout ce qui s'opère notre Dieu dans mon existence que ta volonté seule Père éternel puisse notre Dieu opérer des grandes choses que seule ta volonté notre Dieu se fasse dans ma famille dans mon foyer ta volonté notre Dieu dans mon église Jésus Christ le soleil de la vie que ta volonté s'efface dans la vie de mon frère de ma soeur de chaque enfant de cette église que ta volonté s'efface dans nos projets que ta volonté s'efface notre Dieu dans nos actions dans nos actes dans nos réactions dans tout ce que nous avons dans nos pensées dans nos cœurs Père éternel ta volonté que tu es dans nos esprits ta volonté dans nos âmes que seule ta volonté notre Dieu puisse récupérer ce qui vient de toi au nom de Jésus au nom de Jésus nous ne saurons marcher avec Dieu sans pourront suivre les conseils l'instruction la direction de l'Esprit Saint tu vas dire à Dieu qui t'a déjà donné son Esprit Saint qui donne à ce que le Saint-Esprit domine tes pensées que ce soit lui qui t'inspire ce que tu dois faire pour Dieu que le Saint-Esprit puisse te conduire vous savez il nous reste quelques jours pour finir cette année ce que nous avons déjà reçu et que nous avons nous allons recevoir dans les jours qui restent pour cette année ces choses vont nous accompagner pour débuter l'année prochaine dis à Dieu ma vie n'est rien sans toi c'est pourquoi j'aimerais que le Saint-Esprit soit mon directeur c'est lui qui me conduise élève ta voix père beaucoup de gens marchent selon les conseils des méchants beaucoup de gens agissent selon les conseils des hommes de ce monde beaucoup de gens font des choses selon les conseils des humains mais nous avons compris notre Dieu que dans l'humain il n'y a rien de bon voilà pourquoi nous venons notre Dieu devant toi nous prions à ce que notre Dieu et ton Esprit puissent dominer en nous que ton Esprit Saint domine en nous Père Éternel qui dans tout ce que nous ferons dans tout ce que nous ferons que toi seul Dieu puisses nous conduire au travers de ton Esprit Saint que nos paroles que nous allons prononcer jusqu'à ce que nous ayons terminé cette année soient des paroles inspirées par toi que nos pensées notre Dieu soient conduites dirigées par le Saint Esprit que le Saint Esprit lui-même le directeur par excellence puisse nous emmener dans la voie dans le chemin qui est de toi que le Saint Esprit soit là pour nous reprendre nous rappeler nous emmener dans la bonne direction qui nous conduise dans le droit chemin que le Saint Esprit soit là pour opérer des grandes choses en nous lui qui est l'Esprit révélateur qu'il puisse nous révéler la pensée du Maître que tu es cher Saint Esprit nous voyons notre Dieu en toi un directeur par excellence celui qui conduit dans la vérité dans la lumière cher Saint Esprit viens conduire chacun de nous nous te laissons la place que toi tu prennes le contrôle que tu diriges que tu conduises cette assemblée les membres de cette église chaque enfant de Dieu qui a choisi cette maison comme son hôtel son lieu d'adoration cher Saint Esprit dirige les pensées dirige les actions dirige les actes ne laisse pas les champs libres à l'ennemi cher Saint Esprit viens nous conduire nous abandonnons à toi parce que les conseils des méchants les conseils des hommes ne peuvent nous amener atteindre la perfection mais tes conseils à toi sont des conseils d'excellence et nous avons besoin de cela que toi tu puisses te glorifier dans nos vies et glorifier Christ en nous au nom de Jésus au nom de Jésus tu vas élever ta voix bien aimé tu vas prier encore tu vas dire à Dieu j'ai écouté pas mal de messages durant cette année 2022 certainement ces paroles ont eu un impact dans ma vie tu vas lui dire Seigneur je veux que ces paroles me soient toujours rappelées par le Saint esprit là où je veux embrasser l'année 2023 qu'il y ait des signes de 2022 et ce que j'ai reçu de toi des choses qui vont m'accompagner des choses positives qui vont m'accompagner dans 2023 que tout ce que j'ai reçu puisse porter du fruit en moi et que je laisse tout ce qui n'est pas de toi élève ta voix Seigneur nous avons commencé une année une année de grâce de puissance nous avons commencé une année notre Dieu avec toi nous te lavons confiés et tu as fait route avec nous tu nous as conduits tu nous as dirigés tu nous as parlé notre Dieu par la bouche de plusieurs intervenants il y a eu des messages notre Dieu qui ont bouleversé notre foi nous prions pour que ces paroles portent leurs fruits nous ne voulons pas rentrer en 2023 avec la vieille personne mais nous voulons entrer comme des personnes renouvelées des personnes changées des personnes transformées que toutes les paroles que nous avons écoutées qui ont eu l'impact dans nos vies puissent produire des fruits en nous nous voulons entrer Dieu finir cette année en beauté et reconnaître notre Dieu puisque tu nous as parlé que le plan que tu as pour nous c'est un plan de bonheur et de paix nous voulons embrasser l'année qui arrive qui pointe à l'horizon avec une force une force notre Dieu nécessaire une force comme jamais nous avons expérimenté que ces paroles portent des fruits en nous nous voulons entrer notre Dieu étant transformé nous voulons entrer en 2023 étant changé complètement notre Dieu car il n'y a qu'une seule personne qui reste le même c'est toi tu es le même hier aujourd'hui éternellement mais nous les humains nous sommes appelés à changer chaque jour que tout ce que nous avons écouté puisse avoir de l'impact dans nos vies des choses que tu as toi-même inspiré envoyé pour que nous puissions les écouter et nous prions pour que notre Dieu toi tu sois encore une fois de plus c'est Dieu qui fera route avec nous au nom de Jésus je sais je sais que tu es là tendre père je sais que tu je sais que tu es là tendre père je sais je sais je sais que tu es là pour nous bénir je sais que tu je sais que tu es là pour nous toucher je sais que tu je sais que tu es là pour nous protéger je sais que tu je sais que tu es là pour nous guérir je sais que tu es je sais que tu es là pour nous changer je sais que tu je sais que tu es là pour nous bénir je sais que tu je sais que tu es là pour nous visiter je sais que tu je sais que tu es là pour nous faire du bien je sais que tu je sais que tu es là pour nous soutenir je sais que tu je sais que tu es là pour nous faire du bien je sais que tu es que tu es que tu es que tu es Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu Seigneur, change-moi en un autre homme. Personne ne peut rencontrer Christ et rester le même. Tu vas dire à Dieu, change-moi en un autre homme, en une autre femme. Que Dieu le fasse pour toute l'Assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie. Il n'y en a qu'un qui est capable de nous changer complètement. Le seul qui est capable de faire de nous ce qu'il lui veut, c'est Dieu. Tu vas dire à Dieu de t'échanger, que tu ne restes pas le même. Parce que l'année qui arrive, c'est l'année où nous allons encore vouloir élever Dieu dans une autre dimension. Chaque jour qui passe, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Dis à Dieu, change-moi. Je ne veux plus rester le même. Que vraiment ma vie soit transformée complètement. Pour ta gloire, élève ta voix. C'est non Dieu, je viens devant toi. Je reconnais notre Dieu en toi, un Dieu merveilleux. Je reconnais en toi un Dieu puissant. Je reconnais en toi un Dieu grand. Celui qui est capable d'accomplir des grandes choses. Je reconnais en toi un Dieu qui est capable de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tu es capable de transformer quelqu'un. Nul ne peut te rencontrer, notre Dieu est resté le même. Nul ne peut te rencontrer et demeurer tel qu'il était. Celui qui te rencontre, c'est non de gloire. C'est tout transformé par toi. Je ne veux pas rester le même. Je veux que ma vie change. Que chaque moment qui passe, que je sois toujours renouvelé. Que mon intelligence soit renouvelée. Que ma sagesse soit renouvelée. Que je ne sois plus la même personne. Que ma façon de te servir, ma façon de faire les choses avec toi, change toujours. Que je sois notre Dieu transformé, changé. Là où j'étais en train de privilégier notre Dieu, mes égaux. Privilégier notre Dieu, ce qui vient de moi, Seigneur. Que je puisse faire des choses pour toi. Que je regarde d'abord le royaume. Que je regarde d'abord le royaume. Change chacun de nous, notre Dieu. Transforme chacun de nous. Que nous ne sois pas les mêmes personnes. Que nous puissions marcher notre Dieu comme des vainqueurs. Si nous étions en train de tomber facilement, Seigneur. Que cela ne soit plus la même chose. Change nous notre Dieu. Transforme nous ce nom de gloire. Transforme ton église. Transforme tes enfants. Transforme chacun de nous. Toi qui es le véritable Dieu. Transforme nous. Au nom de Jésus. Regarde notre Dieu ton peuple que nous sommes. Nous crions à toi parce que nous voyons notre force en toi. Nous crions à toi parce que nous voyons en toi, Père éternel, qu'il y a des mieux, des puissants. Change nous notre Dieu. Qu'à chaque instant, partout où nous nous retrouverons, notre Dieu. Que toi, tu sois toujours avec nous. Change nous notre Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Nous change nous, Père éternel. Transforme nos vies. Systématiquement notre Dieu. Change ton peuple. Que toi, tu puisses y régner. Change nous parce que tu es le véritable Dieu. Change nous parce que tu es merveilleux. Change nous parce que tu es l'incomparable Dieu. Change nous, Père éternel. Enlève notre Dieu ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui te glorifie par nous, Seigneur de gloire. Change nos vies. Parce que tu ne recherches pas des adorateurs. Mais toi, tu recherches les vrais. Tu les font en esprit, en vérité. Change nous, Père éternel. Change nous parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change nous parce que tu es l'éroyé d'anel. Change nous parce que tu es merveilleux. Toi, l'es seule qui est capable de tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, c'est toi qui connais où tu m'amènes. Après cette chanson, tu vas dire à Dieu, c'est toi qui connais où tu m'amènes. Amène-moi là où toi tu veux. Amène-moi là où tu veux. Amène-moi plus haut. Plus haut, je vais m'envoler sur les ailes du vent. Plus haut, amène-moi, amène-moi plus haut. Plus haut, je vais m'envoler sur les ailes du vent. Plus haut, plus haut, amène-moi plus haut. Amène-moi, chante avec toi. Amène-moi plus haut, je vais m'envoler sur les ailes du vent. Plus haut, plus haut, je vais m'envoler sur les ailes du vent. Plus haut, plus haut, je vais m'envoler sur les ailes du vent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dis à Dieu de t'emmener là où il veut. C'est lui qui connaît la destination. Dis-lui de t'emmener là où il veut. Parce que Dieu sait exactement où il te veut. Bien-aimé, sois les prophètes de ta vie. Prie pour ta vie. Que Dieu t'emmène là où il veut. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Je viens prier notre Dieu parce que tu es celui qui connaît notre Dieu. C'est le voyage que je suis en train d'effectuer. C'est toi qui connais notre Dieu, le point de chute de ce voyage notre Dieu. Amène-moi là où tu veux. Amène-moi là où toi tu as prévu. Amène-moi notre Dieu dans la dimension où tu veux me voir. Amène-moi mon Dieu, mon roi, à atteindre le but, Père éternel, pour lequel tu m'as appelé. Amène-moi notre Dieu, à arriver notre Dieu là où toi tu m'attends. Parce que tu as un lieu de rendez-vous. Amène-moi notre Dieu, Père éternel, là où toi tu veux me voir. Amène-moi notre Dieu dans cette dimension où tu veux. Amène-moi dans la profondeur où tu me vois. Amène-moi notre Dieu dans la hauteur où tu me vois. Amène-moi notre Dieu où toi tu veux que je sois. Regarde l'église de Jésus-Christ, le soleil de la vie. Regarde chaque enfant notre Dieu qui sert dans cette assemblée, qui a besoin de toi, qui veut te voir, qui veut vivre des choses avec toi. Amène-nous notre Dieu là où toi tu veux. Que nous puissions atteindre notre Dieu l'objectif. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire adieu. Que, quels que soient les embûches, quels que soient ce qui peut arriver, des problèmes, quoi que ce soit, que rien ne puisse te faire rater le ciel. La Bible dit, ceux qui persévériront jusqu'à la fin, seront sauvés. Dis à Dieu que je puisse rester dans la course fort, puissant, travaillant pour arriver à atteindre le but qui est la couronne que tu m'as réservée. Élève d'avoir. Sénant Dieu de gloire, je viens devant toi. Je me présente ainsi que mes frères et soeurs, aussi les membres de cette église. Des présents ou ceux qui ne sont pas là. Nous prions notre Dieu à toi, Père Éternel. Toi qui es le véritable Dieu, de nous donner la force. Quel que soit notre Dieu, les obstacles, les problèmes, quel que soit ce qui peut arriver, que nous restions notre Dieu focalisés à ce que nous sommes en train de faire. Donne-nous, Père Éternel, de marcher avec toi, de ne rien lâcher, de continuer notre course, car personne ne peut être couronné sans avoir suivi les règles de la course, Seigneur de gloire. Pardonne à tout un chacun de nous, aux membres de l'église, de ne pas se décourager, que rien ne puisse nous s'éloigner de toi, que nous puissions demeurer Père Éternel, attaché à toi, l'arbre de vie, que nous puissions marcher avec toi, car toute branche qui se détache de l'arbre sera jetée au feu, mais nous voulons rester attaché à toi, il y a la vie, rester attaché à toi, le soleil de la vie, rester attaché à toi, les dieux qui donnent tout, rester attaché à toi, celui qui nous sécurise, que nous puissions marcher avec toi, que dans cette assemblée qui est seulement des personnes Père Éternel, qui voient notre Dieu que l'intérêt du royaume, qui ne voient que notre Dieu l'intérêt du royaume, l'intérêt de Christ, que nous puissions que notre Dieu regarder ce que toi tu nous proposes, parce que tu nous proposes qu'il est le meilleur. au nom de Jésus, que nous ne puissions pas nous relâcher, que nous ne puissions pas nous fatiguer, mais que nous puissions demeurer notre Dieu intacte, travaillant, cherchant toujours à atteindre le but, parce qu'il y a une couronne qui nous attend, c'est ce que nous voulons obtenir. Régard de l'Assemblée, mon Dieu, mon roi, donne cette force, cette capacité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour la croissance spirituelle. Plus nous croissons spirituellement, plus nous allons impacter la ville, ainsi que ses environs. Plus nous allons croître spirituellement, plus nous allons impacter même les membres de nos familles. Plus nous allons marcher dans la croissance spirituelle. Plus nous allons impacter même où nous étudions, où nous travaillons. Car Dieu peut le faire. Je prie pour la croissance, la croissance spirituelle, ainsi que de ton frère et de ta sœur, membres de cette église. Élève ta voix. C'est notre Dieu, je viens devant toi. J'ai pris notre Dieu pour que, Père éternel, tu puisses nous donner des croix spirituellement. Comment allons-nous, notre Dieu, impacter le monde autour de nous si nous n'avons pas une croissance spirituelle remarquable? Comment allons-nous, notre Dieu, impacter nos familles? Comment allons-nous impacter notre entourage? Comment allons-nous impacter nos amis, nos camarades, nos connaissances? Comment allons-nous impacter nos collègues? Comment allons-nous impacter toutes les personnes, notre Dieu, qui nous côtoient, je viens de dégoire, sans croissance spirituelle? Nous voulons, Père éternel, que tu nous donnes des croix très spirituellement, que nous ne sommes plus des bébés spirituels, mais que nous sommes des super éternels, qui ont compris et qui marchent notre Dieu avec toi, qui regardent dans la même direction que toi. Donne la croissance spirituelle dans ton église à tous les membres, à tous les enfants, à tes fils et filles. Donne la croissance spirituelle, que nous ne sommes pas toujours des bébés. Il y a des choses que nous pouvons faire avec toi, mais des fois, nous attendons que les autres les fassent pour nous. Et si nous sommes couverts de ceux qui ont atteint la croissance, nous allons comprendre notre Dieu ce qu'il faut faire. Donne-nous la croissance spirituelle de comprendre que tu es avec nous, que tu marches avec nous. Au nom puissant de Jésus. Mais tu vas élever ta voix, tu vas prier. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup d'entre nous qui sont en voyage. Tu vas demander à Dieu de les garder dans sa parole. Un petit moment de distraction et l'ennemi peut s'égliser. Que ceux qui sont partis ne puissent pas tomber dans le piège de l'ennemi. La Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Ce ne sont pas les fêtes qui vont nous influencer, mais nous devons savoir une chose que nous avons une identité à sauvegarder. Tu vas prier pour ceux qui sont partis, même nous qui sommes restés, que Dieu nous donne d'être pritants. C'est pendant la fête que Jean-Baptiste a été décapité. Ne soyons pas distrés que Dieu puisse donner à tous ses enfants de cette assemblée, que ce soit ceux qui sont partis ou ceux qui sont là, que nous puissions rester vigilants. L'ennemi essaie de profiter de chaque occasion que nous lui donnons, mais nous n'allons pas céder un seul instant quelque chose à l'aimer et lèvons nos voies. Père, nous prions notre Dieu, nous te demandons notre Dieu, Papa. Pendant que nous sommes dans la période des fêtes, cette période pendant laquelle notre Dieu beaucoup plonge dans la distraction, oubliant ce qui est essentiel. Père, j'ai pris notre Dieu pour tous ceux qui sont partis. J'ai pris pour ceux qui sont restés que tous nous tous nous sommes notre Dieu, attachés à toi, notre Dieu, que nous puissions redoubler de vigilance à l'ennemi pour vite des temps comme ça où nous voulons à tout prix nous réjouir, croyant que en nous réjouissant, lui va croiser les bras. Seigneur, Père, nous voulons rester vigilants, être pridants dans nos actes, être pridants dans tout ce que nous faisons. Fêter n'est pas un péché, mais que nous ne ne pouvons pas laisser l'occasion à l'ennemi de profiter de nos moments de jouissance pour faire quelque chose de mauvais. Père, j'ai pris notre Dieu pour que chaque enfant de Dieu de cette assemblée soit sécurisé par toi. Nous n'avons pas peur de l'ennemi, mais nous ne voulons pas lui donner l'occasion parce que ce que lui attend de nous, c'est l'occasion. Nous ne voulons pas pouvoir ouvrir des portes, protéger chacun de nous, que nous soyons à la brèche, la prière notre Dieu à chaque moment, que nous soyons vigilants, que nous ne pouvons pas laisser une seule portion à l'ennemi. Pas d'occasion, pas de porte ouverte, qu'elle est éliminée par l'occasion. Nous voulons que Dieu restait intact de ceux qui marchent avec toi et qui veuillent sur ce qu'ils font, car nous ne voulons pas être surpris au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire à Dieu tous les moyens qu'ils utilisent ces enfants pour leur déplacement, que ces moyens soient sécurisés, que tous ces moyens soient des moyens à frêter à des ministres, à des personnes exceptionnelles, spéciales, que Dieu sécurise tous les moyens de transport qu'ils vont utiliser ces enfants. élèves la voix. Père, j'ai pris notre Dieu pour tes enfants notre Dieu qui vont devoir se déplacer à quelques endroits notre Dieu que tous les moyens des transports qui seront à notre disposition soient des moyens sécurisés. qu'aucun ne tombe dans un accident, qu'aucun ne tombe notre Dieu dans quoi que ce soit, que toi tu puisses notre Dieu faire en sorte mon Dieu mon roi que ta sécurité soit notre partage. Tous les moyens que tu vas utiliser notre Dieu soient des moyens où toi-même tu seras soit les pilotes, soit les conducteurs, soit les capitaines par excellence parce que toi tu ne fais rien à moitié que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas recommander notre nuit de traverser entre les mains de Dieu. Pendant que nous serons là pour célébrer l'éternel que la gloire de Dieu descend dans ces lieux, tu vas prier pour que tous ces programmes qui sera fait, ce 31 soit un programme dirigé, conduit par lui-même l'éternel et que nous puissions passer des instants de gloire pour clôturer en beauté cette année. Que tous ceux qui vont intervenir soient sous l'inspiration de Dieu. Tu vas prier particulièrement, spécialement pour le serviteur de Dieu qui nous vient de loin, qui va parler de la part du Seigneur et que Dieu puisse l'utiliser. Élève ta voix. C'est donc Dieu, je viens devant toi, je viens devant toi, le roi éternel. Je viens prier notre Dieu pour la nuit des traversées que nous aurons ici à l'église de 31 qui va marquer notre Dieu la clôture de cette année 2022. Père, je prie notre Dieu pour la réussite de notre Dieu de cette nuit. Que tu touches le cœur des personnes qu'il vienne notre Dieu te célébrer plutôt que d'être dans des fêtes inutiles. Père, je prie notre Dieu, papa, pour tous ces programmes dans son ensemble, tout ce qui sera fait, que toi, tu puisses régner, que tu puisses te manifester, que tu puisses accomplir des grandes choses. Père, je sais que quand nous serons là notre Dieu, c'est ta présence qui va nous conduire, c'est ta présence qui va nous orienter, c'est ta présence Père éternel qui sera là pour Père éternel superviser toutes choses. Père, je recommande ton serviteur qui vient de loin notre Dieu, que tu puisses notre Dieu, papa, l'utiliser puissamment. Que tu puisses notre Dieu, papa, l'utiliser puissamment. Ton serviteur Abdelboïk et Père éternel, que tu puisses notre Dieu parler au travers de lui. Que nous puissions vivre des instants de gloire avec toi au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix bien-aimée, tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tous ceux qui sont mal dans leur cœur, que tous ceux qui sont malades dans leur corps qui trouvent une guérison spirituelle et physique au nom de Jésus-Christ. et lève ta voix. Seigneur, Dieu éternel, je viens devant toi, le Dieu capable de guérir toutes sortes des maladies spirituelles comme physiques. Père, j'ai pris notre Dieu, papa, pour tous les cœurs notre Dieu blessé que tu envoies notre Dieu, papa, ta guérison dans ses cœurs. J'ai pris notre Dieu qui, pour qui, souffre spirituellement qu'ils puissent recevoir la paix venant de toi. J'ai pris notre Dieu pour ceux qui ont un mal dans le corps que toi, tu puisses les guérir. Donne notre Dieu la bonne santé physique et spirituelle à ton peuple que nous sommes. Regarde tous les enfants de ton assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie, partout où il se retrouve. que tu es tous chacun. Tu es le Dieu qui est l'omniscient, le Dieu qui sait tout. Tu es l'omnipotent, le Dieu de toute puissance. Tu es l'omniprésent, le Dieu qui est présent partout, en tout lieu et en tout moment. Je sais que tu es partout où se trouvent tes enfants. Regarde notre Dieu les maladies spirituelles comme physiques, c'est notre Dieu de gloire. Etant ta main et qu'une guérison spirituelle et physique soit accordée à tout un chacun au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un aurait un sujet de prière? de Jésus. 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 Père éternel est important. Fais-le notre Dieu à cause de ta servante. Fais-le notre Dieu à cause de ta fille. C'est cela notre Dieu, sa prière. Elle ne t'a pas demandé l'argent, Jésus. Elle t'a simplement demandé à ce que tous les membres de sa famille te connaissent. Nous prions pour que notre Dieu, ta lumière Père éternel, puisse louer dans sa famille. Que ta lumière notre Dieu puisse éclairer les zones d'ombre dans sa famille. Et que tu donnes à tous de te connaître. Qui te servent tous. C'est ta parole qui dit si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Elle croit. Et que cela lui soit donné. Et que toute sa famille vienne à toi. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. notre Seigneur est sauvé. Y a-t-il un très sujet ? Moi, j'aimerais qu'on prie pour la jeunesse. Nous allons prier parce que la Bible dit recommande aux jeunes de faire tout ce qu'ils veulent. Mais de se souvenir des dieux. La jeunesse, c'est une étape de la vie où une vie arrive à être construite. Que Dieu donne à nos jeunes la conscience qu'il faut. que tous les jeunes de l'église reconnaissent Dieu dans leur vie. Que tout ce qui est de la chair ne puisse pas les dominer, mais plutôt que eux dominez sur cela. Que tous les jeunes comprennent qu'ils ont un privilège. Nous autres, nous n'avons pas eu ces privilèges-là. Mais eux, au moins, ils ont ces privilèges de connaître Dieu à bas âge. Que Dieu leur donne d'avoir cette conscience de comprendre que la voie dans laquelle ils se trouvent, c'est la voie qui les amènera dans la réussite totale. Et les vont nous voir. Sinon, je viens prier notre Dieu pour cette jeunesse de l'église Jésus-Christ et le soleil de la vie. Père, je prie notre Dieu pour que tu donnes à ces jeunes la conscience que notre Dieu puisse regarder Père éternel tout ce qui fera leur bonheur. Au le vrai bonheur, notre Dieu se trouve en toi. Ils ont cette grâce de te connaître. Que vraiment, toi, tu puisses notre Dieu les guider. Guide cette jeunesse. Que ce soit une jeunesse exemplaire, une jeunesse qui se soustrait des décisions de ce que font les autres jeunes. Qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont et qu'ils te suivent, qu'ils te servent, qu'ils marchent dans les trois chemins, qu'ils construisent leur avenir maintenant. Qu'ils ne fassent pas des erreurs que nous autres avons commises. Que ces jeunes marchent sans les conseils du Saint-Esprit. Qu'ils ne fassent pas des erreurs mais éternels qu'ils vont regretter demain mais qu'ils demeurent notre Dieu dans ta volonté pour pouvoir expérimenter des grandes choses. Père, je prie pour tous les jeunes de cette assemblée, en particulier et tous les jeunes de toutes les églises dans le monde. Donne-leur notre Dieu la conscience de comprendre que la jeunesse n'est pas une occasion de faire mal, mais une occasion plutôt de se préparer pour une vie meilleure au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi n'arrive pas à séduire beaucoup d'entre eux qui n'arrivent pas à séduire au milieu d'eux mais qu'ils marchent selon les conseils de l'Esprit au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, recommander des projets entre les mains de Dieu. Il y a des choses que Dieu va accomplir avant même qu'on arrive le 31 décembre. Il y a des choses que Dieu va accomplir au début de l'année prochaine. Mais tu vas dire à Dieu je recommande tout entre tes mains, mes projets, tout ce que j'ai à entreprendre entre tes mains que toi-même puisses accomplir ces choses selon ton bon plaisir. La Bible dit notre Dieu agit dans le temps de son temps parce qu'il n'est jamais en retard. Et tu es capable de te donner des choses qui t'a promise avant même la fin de cette année. Prie pour que Dieu le fasse comme Jésus-Christ. Prie. Père, merci parce que je sais notre Dieu que tout ce que tu trouves important dans ce que je t'ai demandé je sais je sais qu'il y en a que tu accompliras à la fin de l'année et d'autres non pas parce que tu n'écoutes pas mais que nous allons pouvoir expérimenter l'année prochaine ce sera au début en milieu ou à la fin. Mais tu es un Dieu qui n'est jamais en retard. Tu agis dans le temps de ton temps parce que tu fais les choses mieux que nous. Tu ne connais mieux que nous et tu fais les choses mieux que nous. bien merci pour tout ce que nous allons pouvoir palper que nous allons toucher notre Dieu avant le 31 décembre. Tes promesses n'échouent jamais. Tes promesses s'accomplissent toujours. Sois élevé pour cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau et souffrera car il est glorieux car il est glorieux l'agneau et souffrera car il est glorieux car il est glorieux et digne de régner et digne de régner l'agneau et souffrera car il est glorieux nous élevons nos vins pour l'adorer l'agneau et souffrera Daniel tu vas donner le micro à tout le monde chacun va élever sa voix pour dire merci à Dieu pour ces temps à tous les rôles merci pour ta grâce merci encore pour la faveur que tu nous as accordé d'avoir eu ce moment de prier à papa merci pour avoir écouté nos paroles d'avoir écouté nos demandes papa merci encore pour l'accomplissement de nos prières je recommande la soirée de tout un chacun entre tes mains merci du tout puissant pour ton amour merci pour le souffle de vie à chacun merci encore papa pour ton esprit saint merci pour ta présence du tout puissant merci encore pour notre nuit de traversée merci encore pour ton serviteur qui viendra de loin je te dis merci encore pour chaque chose papa qui viendra dans les jours à venir au nom de Jésus Christ de Nazareth merci pour la grâce que tu as faite à chacun de nous de pouvoir être ici ce soir merci papa pour ce que tu as commencé dans la vie de tout un chacun merci Seigneur pour ce que tu continues de faire merci pour ta présence papa au milieu de nous merci père éternel Dieu parce que tu gardes ceux qui ne sont pas venus ce soir et que tu nous gardes aussi merci papa pour tous les dangers auxquels tu nous as éloignés papa merci infiniment pour tout Seigneur que ton nom soit élevé au siècle des siècles Amen merci Seigneur pour le rendez-vous que tu nous as fixé en série ce soir ce que tu as dit là où tu es au 3 sans réunion ton nom tu es présent nous savons que tu es présent parmi nous nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as déposé papa dans nos vies papa dans cette église même pour les frères et sœurs qui sont absents en ce moment Seigneur nous te disons merci parce que nous sommes vraiment venus puiser à ta source ta source qui est intéressable l'amour la bonté la tendresse oh papa la miséricorde merci parce que c'est toi notre chemin papa tu es la lumière du monde que ta lumière devient cette lampe pour nous guider sur le chemin qu'aucun d'entre nous Seigneur ne se détourne de ce chemin oh Seigneur à qui irions-nous toi cela les paroles de la vie de la vie éternelle papa merci pour ta parole qui est si pure qui est si puissante cette parole qui nous fait du bien cette parole papa qui nous aide papa à demeurer debout même quand nos pieds fléchissent même quand nos yeux papa veulent sombrer dans le sommeil même quand notre chair se fatigue papa ta parole nous aide à tenir bon nous te disons merci pour ce que tu nous as donné ce soir merci pour les révélations de cette nuit merci encore pour demain papa parce que avec toi il y a l'abondance et nous te disons merci pour cette abondance papa depuis le début de cette année nous voici qui nous acheminons papa vers la fin de cette année nous savons que tu vas nous aider papa nous nos familles toutes les personnes qui sont passées en ce lieu papa même ceux qui étaient de passage ceux qui nous ont prêchés prêchés la parole ta parole en ce lieu papa pense à tout cela n'en oublie aucun papa pense à nos pays aux dirigeants de nos pays à tous ceux papa qui sont combattus parce qu'ils croient en toi tu es le Dieu tout puissant papa comme à Étienne tu lui as donné papa de prier papa pour ceux qui le lapidaient que ceux qui sont combattus à cause de leur foi papa ne s'en détournent pas ne s'en détournent pas oh Seigneur nous sommes combattus mais avec toi la paix la paix que tu mets dans nos cœurs papa que nous soyons papa des porteurs de paix dans nos familles partout où nous sommes papa même dans le bus partout où nous sommes papa dans nos appartements dans nos résidences dans les lieux des services papa où que nous soyons papa que nous soyons les flammes papa de ton amour de ta lumière en chacun papa parce que nous savons que nous sommes ces lumières que tu as choisies pour éclairer tous ces et ces papas qui sont encore attirés par les ténèbres qui sont dans les ténèbres oh Seigneur Saint-Esprit fais ton travail fais ton travail dans nos familles dans nos pays dans nos contrées dans nos quartiers papa tous les gars qui sont encore rebelles que ce soit ceux qui nous gouvernent il y a beaucoup papa de fausses doctrines qui nous sont transmises donnons-nous le discernement donnons-nous le discernement que nous ne soyons pas papa ceux qui acceptent ceux qui n'est pas de toi ceux qui ne viennent pas de toi Seigneur Jésus merci pour toi merci pour toi Amen Seigneur Jésus nous te remercions pour ce moment que tu appelles à tout un chacun de pouvoir vivre merci Seigneur car tu nous as choisis tu as permis que nous puissions être dans ta présence en cette soirée Seigneur merci car nous nous croyons nous avons la foi de tout ce que nous avons déposé à tes pieds sans réaliser Seigneur Jésus que toutes nos prières sont exaucées par ta grâce merci pour ton amour en permanence envers nous merci Seigneur de nous pardonner malgré tout malgré tout Seigneur tu es là et tu étends toujours ta main vers nous merci pour tout Seigneur merci car tu es Dieu merci de nous avoir permis à tout un chacun de pouvoir saisir le chemin que tu as tracé pour nous en nom de Jésus Christ de nous avoir s'y prier Amen Seigneur nous te disons merci je te dis merci car tu es le véritable Dieu d'amour Seigneur toi qui fais briller les soleils pour le pain et pour les méchants Seigneur Jésus Christ je te dis merci pour cela Seigneur Jésus merci pour la vie éternelle Père de gloire de mon frère qui est ici ce soir pour la vie de ma soeur mon Dieu mon roi papa qui est aussi ce soir dans ta présence Seigneur Jésus merci car c'est toi éternel mon Dieu mon roi papa qui est le Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps Seigneur Jésus car tu savais mon Dieu mon roi papa qui est vraiment Seigneur ces personnes ces frères et soeurs que tu as choisis pour être ici dans ta présence éternelle mon Dieu mon roi papa c'était pour un but Seigneur Jésus merci Seigneur mon Dieu mon roi papa pour la force éternelle que tu as donné à chacun de nous mon Dieu mon roi papa malgré mon Dieu mon roi papa les circonstances malgré Seigneur la santé Seigneur tu nous as donné la force mon Dieu mon roi papa de venir à ta rencontre Seigneur Jésus merci pour ta présence ici en ce lieu éternel père de gloire oh Seigneur nous te disons encore merci pour toutes les requêtes que nous t'avons présentées ce soir éternel mon Dieu mon roi papa toi qui es un Dieu d'amour un Dieu de principe Seigneur tu as exaucé mon Dieu mon roi papa nos prières nous te disons merci merci Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle mon Dieu mon roi papa de nos enfants merci Seigneur pour la vie de nos maris de nos femmes de nos frères et soeurs en Christ Seigneur Jésus Seigneur je te dis merci pour ton église Jésus Christ le soleil de la vie Seigneur là où il y a ta présence qui se manifeste mon Dieu mon roi papa encore et encore Seigneur Jésus merci Seigneur pour tes vies éternel Père que tu as transformé Seigneur tout au début de l'année 2020 Seigneur que là mon Dieu mon roi papa nous sommes à la fin Seigneur et que tu continues à transformer éternel mon Dieu mon roi papa tes vies Seigneur Jésus Christ merci merci éternel mon Dieu mon roi papa car mon Dieu mon roi papa nous sommes et toi tu es éternel le potier car tu nous façonnes éternel mon Dieu mon roi papa à ta façon Seigneur tel que tu veux que nous soyons Seigneur c'est tel que nous sommes Seigneur Jésus oh merci Seigneur Jésus je te dis merci éternel Père de gloire car c'est toi éternel mon Dieu mon roi papa qui est le Dieu qui touche éternel mon Dieu mon roi papa de coeur tu es le Dieu mon Dieu mon roi papa qui fortifie éternel mon Dieu mon roi papa ceux qui sont faibles tu es le Dieu éternel mon roi papa qui rassure éternel mon roi papa des personnes qui se posent plein de questions éternel mon roi papa qui se disent qui sont à la fin éternel mon roi papa que toi tu les rassures merci Seigneur Jésus merci éternel Père de gloire pour l'être le mouvement merci pour la santé merci éternel mon roi papa pour ta présence éternel qui se manifeste encore et encore sur chacun de nous et encore un grand merci pour ton amour au nom puissant Seigneur Jésus Christ je prie Amen Amen cela nous te disons simplement merci notre Dieu cela a été notre Dieu notre prière à toi et nous croyons Père éternel que tu es le Dieu qui exauce ses enfants ta parole me dit mon peuple me priera il partira il m'invoquera et je l'exaucerai et je l'exaucerai et nous croyons notre Dieu être exaucé ce soir Père nous voulons partir notre Dieu dans nos demeures que tu nous accompagnent que tu nous gardes que tu nous protèges que tu nous protèges bénis la soirée d'aujourd'hui bénis ton serviteur Serge Malou bénis notre Dieu tout un chacun de nous et fais-nous du bien Père nous voulons encore une fois de plus quand nous nous retrouverons ici les jeudis que nous puissions te dire encore merci car ce sera le dernier jeudi de l'année 2022 et merci encore pour ce que tu feras le dimanche qui sera le samedi d'abord le dernier samedi de l'année le dimanche qui sera l'année nouvelle nous te disons d'avance merci parce que tu es bon nous partons Seigneur mais nous ne quittons pas ta présence oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus Christ Amen acclamons le Seigneur de ma vie ...